bonjour et bienvenue sur cette vidéo je suis assia la fondatrice des entrepreneurs d'avant garde pensez agissez pour créer le nouveau monde de demain aujourd'hui le sujet du jour c'est tu attends quoi pour sauter le pas alors bon comme vous le savez c'est la rentrée des classes pour celles et ceux qui sont parents papa ou maman on a donc dû accompagner nos enfants à l'école nouveaux repères nouvelles habitudes nouveaux challenge nouveaux objectifs voilà est ce qui est intéressant c'est que certaines mamans je bon voilà je je j'ai des conversations avec des mamans certaines mamans et puis c'est intéressant de voir qu'à chaque fois j'ai enfin chaque année c'est la même chose en fait c'est ça qui est formidable c'est que chaque année c'est bon qu'est ce que tu fais ben écoute ouais j'ai des petits jobs d'un point pour payer les factures mais bon ça me plaît pas trop bon j'ai fait les ménages j'ai été caissière alors c'est souvent des mamans qui ont quitté l'école très tôt et qui du coup ont été de petit job en petit job alors bien évidemment j'ai aucune critique là dessus je enfin on est tous passé par là par les petits jobs par le fait de laisser les études pas enfin ça c'est propre à chacun c'est pas forcément le là où ça pute ce que ce que j'observe c'est que simplement je comprends pas trop quoi donc j'ai dit à cette maman mais au final ouais tu veux reprendre le boulot en tant que caissière ou dans les ménages mais t'aspires à quoi concrètement c'est quoi ton objectif est-ce que tu en as un c'est quoi ton aspiration c'est quoi le job que tu tu passerais le plus clair de ton temps à le faire et même si tu n'étais pas payé tu continuerais à le faire ce que tu as réfléchi et c'est là où il ya un grand blanc et que ben à force de parler elle finit par me dire qu'elle voudrait envisager tel métier ou tel métier et je me t'attends quoi pour le faire t'attends quoi je veux dire au lieu d'aller de taper des jobs où tu seras payé au lance pierre tu devras courir pour jongler entre tes enfants ton mari et tout le reste pourquoi tu vas pas te former pourquoi tu te renseignes pas et ça je comprends pas c'est que il n'y a aucune fatalité croyez moi il n'y a aucune fatalité on a la chance d'être dans un bout dans comment dirais-je dans un pays où il ya de multiples passerelles ça veut dire que on n'est jamais figé dans un emploi et que d'un emploi à l'autre on peut toujours envisager une reconversion on a la chance d'avoir de nombreuses et de multiples organismes de formation qui peuvent vous permettre d'avoir des passerelles d'avoir des accès des 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 certificats de qualifier des certifications pour pouvoir vous qualifier et des des certifications qui sont diplômantes bref t'as que l'embarras du choix la seule chose que tu as à faire c'est de te poser la question de savoir concrètement qu'est ce que tu attends de la vie quel job dans quel job tu te projettes et de voir le niveau que tu as et de voir éventuellement comment tu peux pallier à ce niveau s'il est insuffisant mais arrête d'être en mode automatique si c'était systématiquement à quoi ça rime je veux dire aujourd'hui tu es là tu sais pas où demain tu seras alors je veux pas être dans la fatalité non plus mais on n'est pas éternel donc l'idéal ce serait quand même de passer le plus clair de son temps à savoir ce qui te motive à ce qui est à savoir ce qui te rend en énergie et pour ça la seule et unique question que tu as à te poser si demain j'étais ta petite fée et que je venais en te disant voilà tous tes voeux enfin tous tes besoins sont pourvus jusqu'à la fin de ta vie pour toi et tes enfants qu'est ce que tu continuerais à faire ou qu'est ce que tu commencerais à faire et à ce moment là grosse bien réfléchis bien là dessus et à ce moment là la réponse à cette question il ya de grandes chances que ce soit en lien avec ce que tu dois faire maintenant donc vraiment pose toi la question si j'avais une petite fée qui débarquait qui me disait que tous mes besoins étaient pourvus demain qu'est ce que je continuerais à faire qu'est ce que je voudrais démarrer alors au delà du côté je vais voyager je veux dépenser oui ok une fois que tu es passé par là que tu as voyagé que tu as fait qu'est ce que tu continuerais à faire comment tu remplirais tes journées à quoi tu passerais le plus clair de ton temps on me dit pas glandouillé me reposer parce que ça ça ira un moment donné mais après par la suite tu vas vouloir remplir tes journées par quelque chose de concret de quelque chose d'important pour toi qu'est ce que ce serait et à partir du moment où tu es capable de répondre à ça il ya de grandes chances que ce que cette réponse soit en lien avec une profession je t'invite ensuite à aller voir les professionnels à discuter avec eux alors pas qu'un seul bien évidemment à discuter des avantages des inconvénients à t'en renseigner au niveau des organismes de formation on est à l'air de l'information on n'a même pas besoin d'aller se déplacer il suffirait simplement de taper sur internet et de faire des recherches c'est comme ceux qui envisagent de l'entrepreneuriat depuis ce temps qui me disent oui ben je vais aller voir le pôle emploi ils me renseigneront mais c'est pas le pôle emploi qui va vous renseigner le pôle emploi ils sont là pour 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 vous diriger mais à un moment donné mais il ya un travail préliminaire à faire si tu débarques sans ce travail préliminaire on va pas te prendre au sérieux c'est un projet dans l'entrepreneuriat creuse là dessus fait un travail de recherche préliminaire avec l'internet tu verras que tu vas pouvoir faire une étude de mer marché express et tu vas pouvoir faire mettre en place plein de choses que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour un job salarié mais réfléchissez bien encore une fois je trouve ça tellement dommage que vous puissiez gâcher votre potentiel à être en mode automatique à te contenter de trouver un job qui te plaît pas mais le but étant de payer les factures un moment donné ça va arrêtez moi ça vous avez le temps vous avez le temps donc si vous avez encore l'énergie reprenez une formation à partir du moment où c'est une formation dans lequel c'est un métier qui vous qui vous attire et qui vous intéresse vous allez voir que l'énergie vous allez retrouver la volonté aussi donc voilà ce que je voulais vous dire c'était vraiment une vidéo pour vous inviter à sauter le pas arrêtez d'être en mode décalage en mode automatique et réfléchissez par vous même et puis mettez en place des choses quoi même si vous savez pas trop ben aller dans un processus de clarification chercher parce que celui qui cherche trouve toujours voilà mais j'espère que cette vidéo aura pu vous aider ou en aider certains n'hésitez pas à partager à la partager à la liker et je vous dis à très bientôt au revoir